Bonjour à tous, je suis Loïc Rambaud, je suis épidémiologiste en santé environnementale et chargé de projet en biosurveillance à Santé publique France, la direction santé environnement et travail, et je suis en charge du développement des nouvelles modalités du programme national de biosurveillance au sein de la Santé publique France. Aujourd'hui, au travers de nos modes de vie, nous sommes de plus en plus exposés à un nombre croissant de substances chimiques avec le développement de l'industrie chimique durant le XXe siècle et la multiplicité des usages. Ces substances chimiques sont présentes partout dans notre quotidien et peuvent, au moyen des expositions, avoir des effets sur la santé des populations. Donc, il y a un intérêt assez élevé de pouvoir évaluer ces expositions aux substances chimiques de façon à pouvoir prévenir et évaluer les effets sanitaires qu'elles peuvent engendrer. Alors, la biosurveillance par rapport aux autres méthodes d'évaluation des expositions présente l'intérêt qu'elle va se focaliser sur l'individu et qu'elle va nous permettre d'aller évaluer directement au sein de cet individu les niveaux d'exposition aux substances chimiques, au moyen de matrices biologiques, donc l'urine, le sang, les cheveux, les ongles, les dents. On va pouvoir aller mesurer les niveaux d'exposition que l'on appelle niveau d'imprégnation aux substances chimiques en allant mesurer les biomarqueurs d'exposition qui sont soit la substance chimique elle-même, soit un métabolite. L'objectif du programme national de biosurveillance tel qu'il est mis en œuvre depuis une dizaine d'années en France aujourd'hui est de caractériser les niveaux d'exposition à ces substances chimiques et d'identifier des groupes de population vulnérables ou plus ou moins exposées de façon à pouvoir transmettre toutes ces informations aux décideurs politiques pour ensuite la mise en place de politiques publiques qui visent à réduire l'exposition à ces substances chimiques problématiques. Tout simplement pour impliquer de nouveaux acteurs et permettre une meilleure valorisation des données de biosurveillance qui sont produites par Santé publique France. On pense notamment aux équipes de recherche en santé environnementale et en santé professionnelle auxquelles on souhaiterait fournir des données de biosurveillance qui leur permettraient de mieux caractériser les liens entre expositions aux substances chimiques et effets sanitaires. Un autre objectif du nouveau programme de biosurveillance sera de répondre aux préoccupations sociétales sur les expositions à certaines substances chimiques qui ne sont pas forcément les substances chimiques sur lesquelles vont se focaliser les scientifiques. Je pense notamment aux glyphosates pour lesquels on a une préoccupation sociétale assez forte et également d'alimenter les acteurs locaux de la prévention et de promotion de la santé qui, à partir des données de biosurveillance produites par Santé publique France, pourront développer des campagnes de réduction des expositions au moyen de campagnes de prévention qui permettront de modifier les comportements de certaines populations et dans l'objectif de réduire les expositions aux substances chimiques problématiques.